... Bien le bonjour, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes en direct de la 5000 La Place, qui est le siège de l'église Ambassade à des Miracles. Vous suivez cette émission grâce à nos différents canaux Facebook, YouTube, mais également Miracle TV+. Et puis on n'oublie pas également de saluer tous ceux qui vont regarder cette émission en ruplé, également sur YouTube. Écoutez, vous êtes à la bonne place et vous avez bien fait de choisir. Donc Miracle TV+. Merci, pourquoi pas, de rejoindre et de saluer avec beaucoup d'amour le couple qui nous rejoint à l'instant, juste après cette transition. La transition a été donc le moyen pour recevoir donc nos invités ici en plateau. Il s'agit du couple Ngata qui nous fait donc la gentillesse de répondre à notre invitation. Bonjour, monsieur et dame, vous allez bien ? Bonjour, j'aime. Merci, tout va bien. Dieu merci. Merci, déjà, au travers de votre visage, on le voit et on le sent. Bienvenue encore une fois de plus. Alors dites-nous, quelles sont les bonnes nouvelles qui vous emmènent ce matin sur notre plateau ? Bonjour papa, bonjour maman, bonjour peuple de Dieu. Je ne savais pas qu'il y avait autant de stress. Nous sommes là pour bénir le nom du Seigneur, le Dieu de notre Père, pour exprimer notre reconnaissance, pour tout ce que le Dieu de notre Père a fait pour nous pendant ces deux années, cinq mois où nous étions au Canada. D'accord, deux années, cinq mois pour être un peu plus précis. Alors pour tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout, le monde entier, ils sont curieux déjà de savoir qu'est-ce qu'il a fait concrètement. Pour commencer, nous sommes partis en octobre 2019. Et avant de partir, dans le mois de juillet, c'était mon anniversaire, j'étais assise juste là. On n'avait pas encore eu le visa. Et papa a prié pour moi et il a prophétisé. Il a dit, mon Dieu vous envoie sur votre terre. Et il me dit qu'après un an, il va vous bénir. Il vous donnera une maison. Et nous étions là le 8 octobre. Et avant de partir, papa nous a bénis avec le docteur Ebenezer Tété. Et nous, nous avions prévu une offrande pour notre départ. Mais quand ils ont fini de prier, l'homme de Dieu a dit que le Seigneur nous demandait de faire quelque chose qu'on n'avait pas encore fait. Alors que pour partir, on nous demandait une somme qu'on devait avoir sur nous. Et arrivé à l'immigration, on vérifiait. Et quand nous sommes allés nous asseoir, ce que nous, on avait prévu, ce n'était rien devant ce que le Seigneur nous demandait de faire. Et mon mari était assis de l'autre côté. Il a demandé qu'est-ce qu'on fait. Et d'ici, Dieu a parlé, obéissons. Et on a enlevé la somme de 1 million sur ce que nous avions, qui ne suffisait pas déjà. Il faut que je le précise, qui ne suffisait pas. Mais on comptait sur la grâce du Dieu de notre Père. Et quand nous avons fait l'offrande, papa a prié pour nous à l'hôtel ici. Et il a dit, mon Dieu, vous accompagne. Et nous sommes partis. Et quand nous sommes arrivés à l'immigration, ils ont vérifié tous les documents. Et ils ont demandé à ce qu'on fasse sortir la somme qu'on devait avoir sur nous. Et là, on ne doutait pas, parce qu'on savait que le Dieu de notre Père faisait déjà. Et on enlevait la somme. Et celui qui vérifiait, il a regardé la somme et il dit, mais vous avez suffisamment d'argent, et l'argent est trop que ce que nous, nous avons demandé. Et ça, c'était déjà le premier miracle. Pourtant, on va mieux comprendre. Au départ, il fallait forcément réunir cette somme pour pouvoir justifier votre départ du côté du Canada. Parce que quand tu vas, tu as trois mois où tu dois te prendre en charge. Donc, on te demande une somme en fonction du nombre de personnes. Et nous, nous étions trois, mon époux, moi et ma fille. Et ce que vous nous dites, c'est que cette somme... Ne suffisait déjà pas au préalable. Et on enlevait un million là-dessus comme sacrifice le dernier jour. Vous avez obéi, en fait, à l'instruction de Jean-Déjeu de Chapouattara, qui vous demandait de poser une action que jamais vous n'aviez posée auparavant. Et vous avez respecté, vous avez obéi aux prescriptions de l'homme de Dieu, comme le stipule de Chronique 20-20. Croyez en Dieu, vous aurez le salut. Mais si vous voulez réussir dans la vie, il faut croire aux prophètes. D'accord ? Oui, c'est ce que nous avons fait. Et quand le monsieur à l'immigration a dit, on était déjà conforté que où nous sommes, c'est notre terre. Parce que ce que nous venons de voir, c'était un miracle. Parce qu'on savait que ça ne suffisait pas, mais il a dit qu'on en avait trop. Et ça, c'était déjà le premier miracle. On peut acclamer cela, c'est très important. L'obéissance à la parole de Loin, l'obéissance à la parole de son père, vous a donné donc, même là où il n'y avait pas, le monsieur a dit que c'est suffisant, et c'est même trop. Wow ! Wow ! On va vous laisser poursuivre. Nous voulons vraiment dire merci au Seigneur. Et avant de partir, nous avons rendu témoignage ici pour dire qu'on avait tout perdu au préalable avant de venir ici à l'église. Et mon époux ne travaillait plus. Et il s'était mis au service de papa pendant plus de sept ans. Et quand nous sommes arrivés, nous sommes arrivés le 8, c'était un lundi. Le lendemain, nous sommes allés faire toutes les démarches qu'il fallait pour avoir tous nos documents. Et une semaine après, on l'a appelé pour un travail. Et il a commencé à travailler. C'est-à-dire une personne qui n'avait pas travaillé depuis plus de sept ans. Mais le Dieu de notre père, parce qu'il nous avait dévancés, avait déjà plané tous les sentiers pour nous. Amen ! Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas parce que nous avons un CV extraordinaire, mais c'est parce qu'il y a une nonction qui nous a dévancés. Et ça, nous voulons le signifier. Je voudrais qu'on fasse juste un pas en arrière pour parler du service que votre mari opérait donc auprès de son serviteur, Bishop Ouattara Mohamed Idris. Alors dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'il faisait auprès de son milieu ? Il conduisait papa. Ok, il était son chauffeur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et ce que je veux signifier, c'est qu'on le faisait avec un cœur rempli de joie. On n'attendait rien en retour. Souvent, peut-être papa et puis maman ne le savent pas. On n'avait pas de servante. Et moi, souvent, maman m'appelait et mon mari n'était pas là. On enfermait notre fille. Et chaque fois, quand on le faisait, ce qu'on disait, Seigneur, que tout ce qu'on fait comme service dans ta maison soit une prière pour nous. Parce qu'on savait que ce qu'on vivait, ce n'était pas quelque chose de physique. Donc, il fallait que nous aussi, on se mette au service de Dieu au travers de son serviteur pour que les malédictions soient brisées, pour qu'on puisse rentrer dans notre canard. Et c'est ce qu'on faisait. Et votre époux qui ne travaillait pas, qui avait perdu son emploi, vous le disiez tout à l'heure. Oui, pendant sept ans. Pendant sept années. Durant ces sept années, il était au service. Oui, c'est ça. Et par la suite, il part au Canada. Une semaine après, on l'appelle pour un travail. Là où d'autres attendent des années, des années. Une semaine après. Et ça, quand on a appelé papa, c'était avec les larmes pour dire que on n'a même pas encore fait un mois, mais votre Dieu a déjà commencé à agir dans nos vies. Et nous voulons être reconnaissants. Réconnaissants au Dieu de nos parents spirituels. Amen. Vous me permettrez de marquer une pause, juste une toute petite pause, pour annoncer bien sûr, à l'endroit de tous ces téléspectateurs qui suivent cette émission, que comme le couple Ngata, vous aussi, vous pouvez, pourquoi pas, expérimenter ce témoignage qu'ils sont en train de nous raconter. Vous avez la possibilité de semer, d'accord, au travers donc de tous les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Et cela sera une occasion, pourquoi pas, de vous connecter donc aux dix témoignages. On va revenir à vous, couple Ngata. Vous nous racontiez à l'instant que, voilà, vous aviez opté donc pour un voyage du côté donc du Canada. Mais cela fait suite, bien sûr, à la parole que l'homme de Dieu a déclaré donc lors d'un culte. La parole s'est mise donc en application. Vous arrivez finalement au Canada une semaine après. Je le répète, là où beaucoup attendent plusieurs années pour ne serait-ce qu'avoir un seul emploi, votre mari obtient l'emploi juste après une semaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite des temps? Par la suite, moi je vais avoir aussi un travail. Mais avant cela, j'ai fait deux mois et chaque fois que je fais des entretiens, on me dit mon CV est bon, 19 ans d'expérience. Il y a d'autres qui disent qu'on ne peut pas te payer. Mais au finish, c'était comme s'ils oubliaient. Et j'ai appelé papa et il m'a dit on va prendre trois jours de jeûne sec. Et on a pris les jours de jeûne. Avant ça, j'avais déjà fait l'entretien dans une banque qui avait conclu que c'était bien. Mais chaque fois que j'envoyais mon dossier, je remplissais les documents, il y avait une heureuse sur mon nom. Moi-même, mon propre nom, il y avait une heureuse. C'est comme si j'écrivais le nom, mais ce n'était pas le mien. Et après les trois jours de prière, j'ai appelé papa, il a prié pour moi et il a dit ça va se faire. Le lendemain, à huit heures, la banque m'appelle pour dire quand est-ce que tu veux commencer. Wow. Et moi, je voulais me faire un peu désirer. Je voulais attendre. Mais je me suis vite ressaisie. J'ai dit je veux commencer lundi. Et lundi, j'ai commencé et j'ai travaillé pendant une année. Le Dieu de notre paix a été avec nous. L'homme de Dieu était à Bidjan pendant qu'il vous appelait. Oui, il a prié pour moi au téléphone. Ok. Donc, même au téléphone, le miracle. Si on veut dire ce que le Dieu de notre paix a fait, c'est énorme. C'est cela. Et si je veux revenir à la prophétie dont j'ai parlé tout à l'heure, quand nous sommes arrivés, avant de partir, comme je l'ai dit, papa avait dit qu'un an après, son Dieu allait nous bénir. Et je ne sais pas comment l'expliquer, je ne peux pas dire que c'est notre salaire. Parce que le salaire que d'autres personnes ont trois fois, quatre fois plus, ils n'ont pas eu ce que nous, on a eu en une année. Parce que nous avons le Dieu de notre paix avec nous. Et deux mois avant qu'on ne fasse les un an, la banque dans laquelle on a notre compte nous appelle pour demander, est-ce que vous voulez une maison, on va vous accompagner. Moi-même, j'avais oublié la prophétie que papa avait donnée. Et j'hésitais, je lui disais, il ne faut pas qu'on va venir ici, on va prendre crédit et puis après ça va devenir affaire sur notre tête. Moi, je ne veux pas qu'on s'embrouille, ce n'est pas la peine. Mais lui, il s'était rappelé de ce que papa avait fait, avait dit pardon. Et il avait commencé les démarches sans, mais il ne m'a plus dit, parce que c'est comme si je voulais le décourager un peu. Et on a commencé, après il m'a dit, on a commencé à chercher les maisons. On cherchait celles que nous-mêmes on aimait. Bon, quand on arrive, j'achète un problème et on en a parlé à papa et il a dit, mon Dieu est avec vous. Et par un hasard, une personne nous envoie une photo d'une maison dans une autre ville et on dit, on va aller voir. Le monsieur a construit sa maison dans une cité et il ne l'a pas habité et il ne voulait pas non plus la vendre parce qu'il dit qu'il aimait trop sa maison. Mais quand on est parti, il dit, il ne sait pas pourquoi, mais lui, il veut nous donner la maison. Oui. Et c'est comme ça qu'on a pu conclure en octobre. C'est-à-dire un an, comme papa l'avait dit, un an, un an, nous avons eu la maison, nous avons aménagé dans une maison duplex, ce qu'on n'a jamais eu ici. Sincèrement, il ne sait pas comment l'exprimer, mais nous voulons dire merci au Dieu de notre père. On ne le dit pas pour que les gens nous regardent, non, mais on veut être reconnaissant parce qu'on a dit au Seigneur, si on va que tu nous bénis, on reviendra pour dire ce que tu as fait pour nous. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Nous sommes rentrés dans la maison le 30 octobre et en décembre, le 5 décembre, on partait faire des courses mon époux et moi et il y a un train, pas une voiture, un train qui a percuté notre voiture par derrière et ce, on était en train de parler et puis j'entends un bruit énorme et je demandais c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a, mais je voyais la voiture qui tournait, qui tournait sur elle, qui tournait sur elle. J'ai juste eu le temps de dire Jésus, Jésus, Jésus et la voiture s'est stabilisée juste à quelques mètres d'un ravin. Tous ceux qui venaient du sens opposé, tout le monde s'est arrêté. Le train est allé garer, le chauffeur du train est descendu et la voiture était, tout était bloqué dans la voiture. On n'arrivait plus à descendre les vitres, on n'arrivait plus à ouvrir les portières. Comment on appelle le truc qui sort ? Les bagues étaient sorties, la voiture était froissée de derrière, donc ça nous a coincé vers les vitres. Je le voyais qui saignait des narines de la tête et j'ai dit, Seigneur, on ne va pas retourner avec notre corps. On ne va pas mourir ici parce que ce n'est pas ce que le Dieu de notre Père nous a dit. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, Appuie sur le bouton pour faire descendre la vitre de ton côté, la vitre qui était auparavant bloquée. Et j'ai fait et on a pu sortir par les vitres. Tous ceux qui nous voyaient, c'était, on ne peut pas décrire. Et il y a un monsieur, et ça je suis sûre que c'est un ange, qui a tourné la voiture et il est venu, il a dit, Peut-être que vous n'avez pas encore eu tout ce que vous voulez, mais ce que vous venez d'avoir là, c'est énorme. Et il est parti et nous on ne l'a plus revu. En attendant que les pompiers et la police, l'ambulance arrive. Et quand on est monté dans l'ambulance, on nous a attaché de partout parce que quand ils ont vu la voiture, ils se demandaient qui était dans la voiture, on a dit que c'est nous. Donc ils ne croyaient pas, ils nous ont mis, c'est-à-dire mis des cordes pour ne pas connaître peut-être des problèmes. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'appeler papa. Je lui ai envoyé d'abord un message et puis j'ai rappelé. Parce que le message a dit, papa, on vient d'avoir un accident. Et puis j'ai rappelé, il dit, c'est qui ? Il a dit, papa, c'est madame Gata. Parce que j'ai envoyé du numéro, mais pas du WhatsApp. Et il a dit, il a dit, papa, je ne veux pas qu'on meure ici. Je ne veux pas qu'on ait des problèmes. Il dit, vous n'aurez aucun problème, vous n'aurez aucune séquelle. Mon Dieu est avec vous. Amen. Wow. Et nous sommes partis à l'hôpital. Ils ont fait tous les examens, tous les scanners, toutes les radios qu'on peut faire. Dieu merci, il n'y a eu aucune fracture. Aucune fracture. C'est vrai, j'avais eu des douleurs énormes dans le dos pendant un an. Mais il n'y a eu aucune fracture et aucune séquelle. Et là, nous voulons encore dire merci au Dieu de notre père. Comme quoi, il a énormément travaillé dans votre vie. Vous étiez dans cette église, vous le disiez tout à l'heure, vous aviez tout perdu. Vous êtes venu, vous vous êtes mis au service, donc, du couple pastoral Bishop Ouattara et le pasteur Tania Ouattara. Sept ans plus tard, vous partez donc pour le Canada. Et en partant, la prophétie vous accompagne toujours, comme quoi, vous irez et en un an seulement, vous aurez tout. Effectivement, vous partez, une semaine après, vous avez le travail, après, vous avez une maison, vous-même, vous le témoignez tout à l'heure, vous aviez même un emploi. Et après l'accident, là où on aurait cru même, pour certains, que c'était grave, c'était la mort devrait s'en suivre, votre père spirituel, son Dieu, vous a épargné. Attention, on ne parle pas d'un bus ou d'un véhicule qui aurait cogné le véhicule, on parle d'un train. Vous vous imaginez la vitesse à laquelle le train va. Et il saute sans séquelles, sans égratignures. Bien-aimés, je voudrais, de là où vous êtes, même si vous êtes à votre salon, que vous suivez cette émission, que vous puissiez vous tenir debout. Et ensemble, on va remercier, on va acclamer le Dieu du Bishop Ouattara, Mohamed Issa. Merci. On peut se rasseoir. Alors, Madame N'Gata, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je voulais signifier que la voiture, ça a été une perte totale. On n'a pas pu récupérer. Il y a de quoi? Oui, mais le Dieu de notre Père a fait, deux semaines après, on nous a donné une nouvelle voiture. Wow. Wow. Une voiture neuve, pardon. Je vous laisse... D'accord. Je voudrais dire merci, mon époux et moi, ma fille. On veut dire merci à papa. On veut dire merci à maman. Vous savez, les gens peuvent dire beaucoup de choses. On peut entendre beaucoup de choses. Mais c'est ce que j'ai pour habitude de dire aux gens. Si tu sais pourquoi tu es là, tu vas fermer tes oreilles à beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas de perfection. Il n'y a de perfection partout dans ce monde. Il n'y a aucune perfection. Mais c'est le Seigneur qui nous conduit. Et il sait pourquoi il nous envoie dans une maison précise. Et ici, à l'ambassade des miracles, Dieu sait pourquoi il a conduit nos pas ici. Nous, nous savons où nous sommes quittés. On avait tout perdu. Même pour avoir 25 francs pour manger, ma fille, mon époux et moi, c'était difficile. Mais on n'a pas regardé à cela. La première fois que papa nous a vus, il dit, mon Dieu va vous bénir. Quand on est sorti, j'ai dit à mon mari, est-ce qu'il sait le problème qu'on a? Parce que 25 mètres pour manger, tu n'as pas dit, mon Dieu va vous bénir. Souvent, tu peux penser que comme il a parlé, c'est dans une semaine, deux semaines. Non. Sept ans. Sept années. Sept années. Mais on ne s'est pas découragé. Quand ma maman m'appelle, elle dit, viens faire une décoration. même si c'est à deux heures du matin, je me lève, je fais ce que j'ai à faire. Quand je finis, je rentre. Je ne le faisais pas pour que quelqu'un me regarde, mais je savais la prière que j'adressais à Dieu. Et la plus grande bénédiction qu'on a pu avoir, même si on a parlé du matériel, mais c'est notre vie spirituelle. Et ça, c'est énorme. Ça fait que partout où on va, les gens nous demandent, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quelque chose qu'on n'a pas? Je leur dis, c'est une nonction. Alléluia. Ce que je peux nous dire, c'est d'être là où Dieu veut qu'on soit. La reconnaissance, c'est quelque chose d'énorme. Soyons reconnaissants. Dieu même connaît le cœur de l'homme, c'est pourquoi il a dit, si vous êtes reconnaissant pour les petites choses, je vous donnerai des choses plus grandes. Souvent, on attend le grand avant d'être reconnaissant. Mais nous, pour ce qu'on a déjà eu, pour la vie spirituelle, pour toutes ces personnes qu'on a pu encadrer au Canada, qui ne nous connaissaient pas, mais à cause de l'onction, nous ont fait confiance et qu'on encadre, ça, c'est déjà une grande bénédiction. Et ça, c'est notre plus grand bien. On veut dire merci à papa, merci à maman. Merci à maman, parce que quand je partais, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas qu'elle me donne quelque chose de physique, je veux recevoir quelque chose d'elle, sa vie de prière. Et je suis venue s'aimer à ses pieds. Elle a prié pour moi à l'hôtel. Et j'ai dit aussi, je veux que mes enfants réussissent à l'école et qu'ils soient les meilleurs, comme elle aussi ses enfants. Et j'ai s'aimé. Et on veut dire merci à Dieu pour notre fille, pour ce qu'il fait. On veut dire merci à Dieu. Et je veux nous exhorter, peuple de Dieu, soyons reconnaissants. Si aujourd'hui, Dieu t'a donné 5 francs par le biais, par le canal de son serviteur, dis merci à Dieu et Dieu va te donner des choses encore plus grandes. Le monde avait donné un nom à l'enfant d'Élisabeth. Mais parce qu'elle avait reçu dans l'intimité une parole, elle a dit non. Nous aussi, le monde nous avait donné un nom. C'était l'échec. C'était l'humiliation. C'était le manque. Mais notre père nous a donné un autre nom. Et c'est aujourd'hui ce que nous sommes en train de vivre. Papa, maman, que votre Dieu vous bénisse. nous vous disons infiniment merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous sommes là-bas, mais même si on fait du temps, mais quand on appelle, papa, on appelle, maman, ils ont toujours une parole pour nous. Ils ne nous laissent pas. Quand on a des soucis, c'est eux qu'on appelle. Même s'ils n'ont pas réagi en même temps, on sait qu'ils prient pour nous. Et nous voulons vous dire infiniment merci. Notre prière que votre Dieu que vous servez vous élève au-delà de votre esprit. Que vos enfants réussissent partout où ils seront. Et nous disons au Seigneur de garder nos cœurs toujours obéissants. C'est la seule prière que je fais toujours à Dieu. Gardes nos cœurs obéissants. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Waouh. Merci, couple Ngata. Merci d'être passé sur notre plateau pour édifier une fois de plus encore le peuple de Dieu. Vous l'aviez dit, la reconnaissance. La reconnaissance, on le dit, c'est une vêtue, c'est une règle à laquelle il ne faut jamais déroger. Bien-aimés, vous suivez cette émission à ce temps témoignage. Vous aussi, vous avez expérimenté quelque chose de la main du Dieu du bishop Ouattara, Mohamed Idriss. Ce plateau vous est dédié, ce plateau vous appartient. Venez, pourquoi pas, édifiez également tous ceux qui vont suivre cette émission. Et c'est sûr que le Seigneur Jésus-Christ sera encore une fois de plus glorifié. Nous avons pris plaisir à vous présenter cette émission. Merci d'être resté toujours en notre compagnie. On n'oublie pas, vous suivez à ce temps témoignage et vous faites toujours très bien de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada